La comédie française maintenant. La comédie française c'est le théâtre officiel, ce qui ne veut pas dire ennuyeux. La comédie française nous permet actuellement de visiter ses trésors. En effet, cette compagnie est l'une des seules à pouvoir matériellement conserver pas mal de ses décors, beaucoup de ses costumes. Ils sont actuellement exposés. Thierry et Jean Corneille, reportage. On change les habitudes à la comédie française. On cache ce que l'on montrait pour cause de restauration et l'on montre ce que l'on cachait pour cause d'exposition. Une balade dans la mémoire du théâtre. Robe d'Adjani dans Ondigne. C'était ses débuts en 1974. Robe à clous signée Thierry Mugler pour Lady Macbeth. Pour la première fois, le public peut découvrir les œuvres d'art des petites mains et grands talents qui font et défont décors et costumes. On a trouvé des bruits de galons, des dentelles, du tulle, des incrustations de différentes sortes de tissus. Et ça, on a trouvé ça dans la maison. Les vieilles robes qu'on a démontées, tout ce qu'on peut garder, on le garde. Alors couper les cheveux en quatre à la comédie française, une qualité. Mieux, un savoir-faire à ne pas perdre. Le français, c'est 10 000 costumes, 400 tableaux, 50 000 livres, 250 marbres et quelques trésors. Par exemple, je crois qu'on l'a ici d'ailleurs. Bah oui, il y a des bijoux de Sarah Bernard. Voilà. Alors ça, c'est le type même de la relique. C'était à Sarah Bernard et ça a été fait spécialement pour elle. Et puis, une petite robe pour une grande dame. Madeleine Renaud dans l'arène morte. Le grand rêve théâtral commence toujours par une maquette. C'est le début du voyage. Au-delà du rideau, une exposition qui prouve que le théâtre n'est pas fait que d'éphémères. Une visite chez ceux qui, hier comme aujourd'hui, sont fiers d'être des saltimbanques. Les enfants de Molière, morts en 1773, sur ce fauteuil. Sous-titrage Société Radio-Canada